je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer tous les véhicules sur le lego de fortnite en mode survie donc il faut savoir qu'il y a au total trois véhicules pour le moment à débloquer vous allez pouvoir construire instantanément si vous avez les ressources demandées donc il y a le quad il ya le tout terrain le cam et le camion de transport alors comme vous pouvez le voir moi j'ai que deux véhicules sur trois parce que tout simplement il me manque une ressource cette ressource c'est le biocarburant donc je vais dans mon établi je vais aller créer du biocarburant et quand je l'aurai créé vous allez voir que je vais débloquer le schéma du quad maintenant quand je vais dans mes schémas hop j'ai débloqué le schéma du quad plus tous les autres schémas du véhicule qui sert à créer un quad tout simplement alors maintenant si vous voulez débloquer par exemple le le tout terrain pour débloquer le tout terrain il vous faudra des tiges de bois non du bois souple dès que vous aurez du bois souple sur vous dès que vous allez le mettre dans votre inventaire donc dans votre sac à dos vous débloquerez directement le schéma du tout terrain plus tous les autres schémas qui sont liés au tout terrain si maintenant vous voulez le camion transporteur là il vous faudra du pain nordique et dès que vous aurez mis du pain nordique dans votre sac à dos vous débloquerez le schéma lié au camion tout terrain plus tous les autres schémas donc là maintenant je vais vous montrer comment vous allez pouvoir les fabriquer mais je vais le faire dans le mode bac à sable parce que ça demande énormément de ressources et j'ai pas forcément envie de utiliser toutes mes ressources dans mon monde survie pour créer tous les types de véhicules donc je vais le faire en mode bac à sable alors avant de vous présenter les trois véhicules je tiens à vous présenter l'avion que j'ai créé qui me permet de voler de même de me diriger vers la gauche ou vers la droite si j'en ai envie donc avec les réacteurs qui sont sur les côtés et un cet avion me permet même d'atterrir si j'en ai envie donc regarder là je vais atterrir par exemple ici il est impossible qui casse parce que le ballon est en train de de le tenir en apesanteur là regardez j'ai atterri en douceur et en plus de ça je peux même rouler avec cet avion si je veux parce que j'ai mis une direction en roue donc c'est super stylé si vous voulez savoir comment j'ai fait cet avion n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'aurais mis en descriptions en commentaire épinglé ou alors aller directement sur ma chaîne pour voir le tuto alors le seul truc que j'ai changé c'est qu'ici à l'arrière j'ai ajouté un gros réacteur parce que ben ça avance plus vite avant j'avais mis un petit réacteur mais là j'en ai rajouté un gros et c'est beaucoup mieux enfin bref donc maintenant je vais vous présenter la construction des trois autres véhicules donc pour les construire directement instantanément vous allez dans vos constructions de maison dans vos schémas de maison et tout en bas vous allez pouvoir construire les véhicules directement mais par contre pour les construire il vous faut des tiges de bois des planches de la corde du bois et du granit donc ça c'est pour le quad pour le tout terrain il vous faut des tiges de bois des tiges de bois souples des planches du verre du bois souple du bois de la corde du granit et des torches et pour le camion transporteur qui peut carrément transporter une maison pour celui là il vous faudra des tiges de bois du pain nordique du bois des tiges de pain nordique des planches du verre du bois souple du granit de la corde et des torches on va commencer par le le petit véhicule qui est le quad donc vous le placez comme ça ensuite là ils vont vous demander de commencer la construction donc vous allez devoir suivre le tuto pour construire le véhicule ok donc là vous sélectionnez la pièce duo il faut un moteur ensuite il faut un siège conducteur etc etc donc vous suivez le tuto et vous construisez le véhicule et voilà là j'ai construit le véhicule maintenant je vais pouvoir l'utiliser donc bien entendu en mode survie vous faudra du biocarburant pour l'utiliser comme je suis en mode bac à sable j'en ai pas besoin je peux directement m'asseoir sur le siège et commencer à le conduire et franchement je le trouve assez stylé il n'est pas très rapide mais il est quand même mais quand même stylé si vous voulez voyager dans d'un biome d'un biome à l'autre alors maintenant je vais vous montrer l'autre véhicule le deuxième qui est le tout terrain après celui là sur le plat à mon avis ça doit quand même bien fonctionner on va essayer en descendre pour voir s'il va vite parce que là j'étais en montée donc on voyait pas trop bon ça va pas extrêmement vite bon ça peut être utilisé au cas où et ça peut être assez stylé quand même de voyager en petit quad alors maintenant je vais vous montrer le tout terrain donc le tout terrain est ici donc c'est pareil vous le sélectionnez ensuite vous construisez vous suivez le tuto pour pour le construire et voilà le tout terrain a bien été construit alors ce qui est bien avec ce tout terrain c'est que je vais vous montrer un truc qui va vous permettre de vous déplacer plus vite parce qu'il est encore plus lent que le quad donc c'est pas fou quoique en vrai j'ai l'impression qu'il est aussi rapide que le quad je sais pas trop mais si vous voulez qu'il aille plus vite là ce qui est bien que ce tout terrain c'est que vous pouvez carrément lui rajouter un turbo à l'arrière donc vous allez dans vos gadgets ensuite vous allez dans les contrôler et vous choisissez un grand réacteur ou des petits réacteurs et vous essayez de les placer à l'arrière du véhicule et quand vous allez conduire vous aurez plus qu'à appuyer sur x donc la troisième touche pour pouvoir accélérer et à vous déplacer plus vite donc ça c'est une petite technique peut-être que vous pouvez mettre deux réacteurs pour aller encore plus vite ça c'est une petite technique qui est plutôt sympa que vous pouvez faire avec le quad que vous pouvez faire avec le tout terrain et que vous ne pouvez pas faire le coup avec le quad par contre là on monte et galère alors ensuite le dernier véhicule qui est le camion de transport qu'on va construire tout de suite alors celui là à mon avis va mettre du temps à se construire je crois ok donc là j'ai fini le construire en réalité ça va ça n'a pas pris trop de temps alors j'avais oublié de vous dire un truc avec les roues des véhicules vous pouvez changer la direction mais faites attention parce que quand vous construisez votre véhicule les roues sont dans le bon sens donc c'est à dire que là ici à gauche vos roues elles doivent toujours être de couleur bleue pour avancer pour aller en avant et ici elles doivent toujours d'être être être de couleur violette enfin mauve pour aller en avant aussi faut toujours que la flèche aille dans la direction dans la direction du sens où vous voulez avancer après si vous inversez les trucs quand vous allez appuyer sur r2 pour avancer ça va reculer et quand vous allez appuyer sur l2 pour reculer ça va avancer ça va inverser tout simplement et si vous les mettez toutes bleues par exemple regardez là je vais les mettre toutes bleues en fait le véhicule va tourner sur lui même hop vous voyez le véhicule va tourner sur lui même parce que ben en fait voilà c'est comme ça donc faut vraiment mettre les roues de gauche sur le bleu et les roues de droite couleur mot comme ça vous êtes sûr de bien bien avancer alors maintenant on va conduire le véhicule qui dans le trailer enfin dans dans l'image de présentation on voit qui transporte une maison alors je sais pas si c'est vraiment possible de mettre une maison là dessus mais en tous les cas sur l'image de présentation il y avait une maison qui était construite mais à la place de mettre une maison ce que vous pouvez faire c'est mettre un coffre deux coffres voire même quatre coffres et même un lit donc ça vous permettra de voyager avec des coffres pour aller vous l'autre dans d'autres emplacements et très invalée tout toutes les ressources que vous collectez et en plus de ça vous avez un lit donc si maintenant vous mourrez vous réapparaître est juste à côté c'est plutôt pas mal alors là on va essayer de le conduire j'ai l'impression qu'il est quand même assez puissant donc ouais franchement il va il va très très vite en vrai elle va plutôt vite et je pense que c'est grâce au moteur parce qu'en fait là il ya un moteur et de type du type elle donc c'est un gros bateau un gros moteur et c'est pour ça que le véhicule va très très vite on va plus vite alors je me demande si maintenant on construit un quad manuellement et que sur le quad nous mettons le moteur qui est ici voilà qui est ici si nous mettons le le centre d'alimentation large à mon avis la puissance du quad ira beaucoup plus vite et pareil pour le tout terrain parce que plus c'est petit donc s small l m c'est médium moyen et l c'est large donc plus c'est grand plus c'est puissant donc je pense que si on mettrait ça sur le quad ce serait une dinguerie je vais quand même essayer d'aller voir si on peut le changer le quad je suis pas sûr bon ça ne fonctionne pas parce que le quad ben est un peu trop petit pour placer le gros moteur mais je vais essayer de trouver une solution ok là ça fait un énorme quad on va voir si ça fonctionne ou pas hop on s'assit et la verdict ah oui il faut que je règle les roues mais ça a l'air de fonctionner donc là c'est bleu là c'est mauve le véhicule déjà il fonctionnait on va voir si ça va plus vite ou pas ah oui mais là c'est c'est ça qu'il nous fallait en fait ça ça c'est un bon quad on par contre question équilibre c'est pas trop ça mais logique en fait c'est pas trop ça mais au moins ça fonctionne je sais pas comment je pourrais régler le fait qu'il tient pas l'équilibré faudrait que je regarde voir si je peux pas trouver une petite solution parce que là c'est impossible de tourner j'ai l'impression alors j'ai essayé plusieurs solutions j'ai essayé de rajouter du poids en ajoutant des coffres ou quoi ça n'a pas fonctionné j'ai changé les roues ça va pas fonctionner non plus donc j'ai pas trouvé de solution mais je pense qu'il ya moyen de faire quelque chose avec ça faire un quad plus rapide donc si vous trouvez la solution n'hésitez surtout pas à dire en commentaire code créateur scl